Le président nigérien Mohamedou Buhari a repris ses fonctions lundi selon un communiqué officiel. M. Buhari est apparu plutôt frêle vendredi lors de son retour d'un congé maladie de près de deux mois en Angleterre et il dit avoir besoin d'un suivi médical dans les prochaines semaines, d'où la question qui persiste sur son état de santé. En Somalie, deux attentats à la voiture piégée ont fait au moins 13 morts et plusieurs dizaines de blessés lundi matin à Mogadiscio. Une explosion a fait deux morts dans l'est de la capitale tôt le matin et 11 personnes sont mortes dans un attentat devant l'hôtel Ouélie de Mogadiscio. Extradition dimanche à Conakry de Tumba Diakite, un militaire guinéen recherché pour le massacre d'opposants à Conakry en 2009. Il vivait sous une fausse identité à Dakar où des gendarmes l'ont appréhendé en décembre dernier. Des ONG de défense des droits de l'homme ont réagi positivement à son extradition. Il y a un an, une attaque terroriste a fait 19 morts et une trentaine de blessés à Grand Bassam, station balnéaire située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Ce 13 mars a été proclamé journée du souvenir en hommage aux victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada